La famille, la famille, que la paix soit sur vous. Je ne vais pas être très long aujourd'hui. Je vais être sans doute l'un de mes lives les plus synthétiques. Mais il est très important que l'on prononce les mots que l'on va prononcer ce soir et que ce soit diffusé comme chaque parole que l'on énonce un peu partout en Afrique francophone, ainsi que dans la diaspora. Je vous laisse vous connecter d'abord et après on va pouvoir commencer. Vous pouvez vous connecter, allez-y. Et après on va y aller. Toujours un honneur, un bonheur, une joie ultime de vous retrouver. Un amour infini que j'éprouve pour vous tous, vous le savez. Vous êtes mon plus grand bonheur, après mes enfants bien sûr. Ma plus grande joie. Vous êtes ce pour quoi je me bats. Vous êtes ce pour quoi nous nous levons. Vous êtes ce pour quoi nous sacrifions nos vies et nous risquons nos vies. Et nous irons tous ensemble au bout. J'ai vu quelqu'un qui dit bonsoir leader. Non, je ne suis pas votre leader. Je ne suis que votre frère qui a pris la responsabilité de prendre ce qu'il avait en sa possibilité en main. D'accord ? Afin d'avancer et de tirer notre population vers cette dynamique de l'élévation. Connectez-vous puis on va y aller. Je lis vos messages. Je vous aime tellement. Vous vous rendez compte qu'on est bientôt, dans quelques heures, on va être un million. Un million sur notre page. C'est un honneur. Un million de followers. Un pan-africanisme francophone, c'est du jamais vécu. Ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ça veut dire que le message passe. On revient très loin. À une époque où on avait une audience corpusculaire. Aujourd'hui, vous êtes nombreux, profondément nombreux à nous plébisciter. Notre attracteur ne touche pas le millième de ce que nous touchons. Les faits sont là. Connectez-vous, connectez-vous. On va y aller. Bon, vous n'êtes pas beaucoup pour un début 1900. Je vous laisse monter à 2000, peu importe, on va commencer. D'accord ? Il y a quelqu'un qui dit, tu me matrixes trop, Kemi. Tant que c'est dans le bon sens, ça va. Je vous aime. Vous savez ce que ça veut dire, aimer avec un grand A, son peuple ? Vous savez ce que ça veut dire, aimer son peuple, sa terre, avec un grand A ? Je vous aime à en crever. Je vous aime fort. Je vous aime fort. Allez, on commence, on démarre. Quand on parle, c'est important qu'on en parle, parce que si on ne le fait pas, les gens ne sauront pas dans quelle direction on va, dans quelle direction le monde va. Auparavant, avant l'effondrement du mur de Berlin, il y avait la confrontation entre deux blocs. Le bloc de l'ouest, le capitalisme, on va synthétiser comme ça. Et le bloc de l'est, le communisme. Là, encore une fois, on synthétise de cette façon. L'effondrement du mur de Berlin a vu, évidemment, un courant gagner sur l'autre. Ce courant, c'était le courant du capitalisme qui, dans sa forme la plus ultime, a donné ce que nous connaissons aujourd'hui, le mondialisme néolibéral, ou le globalisme néolibéral, qui n'est que l'autre forme de l'occidentalisation forcée du monde, dans son orientation de ce que l'on appelle le gouvernement mondial. Un monde qui veut uniformiser le reste du monde, qui veut uniformiser toutes les nations, qui veut déraciner toutes les nations, qui veut les forcer à accepter le schéma proposé par cette minuscule partie du monde pour nous désorienter et, quelque part, faire de nous des peuples sans âme, des peuples sans culture, des peuples sans spiritualité, des peuples qui se préoccupent juste du physique, mais pas de la métaphysique, des peuples qui se préoccupent du visible, mais jamais de l'invisible, des peuples qui ne sont pas liés à cette démarche transcendantale, des peuples qui sont, en quelque sorte, dans une logique de madonaldisation des esprits, pour synthétiser de cette façon. Mais malheureusement pour ce nouvel ordre mondial, ce globalisme néolibéral, ou cette occidentalisation suprémaciste forcée qui se répond un peu partout, il est apparu au cours des dernières années, d'accord, aux quatre coins du monde, au sein des peuples des résistances, des gens qui disent qu'ils veulent protéger leur identité, qu'ils veulent préserver leur pôle civilisationnel, qu'ils veulent préserver leur culture, qu'ils veulent préserver leur tradition. C'est de ça dont il s'agit. Et pour aller plus loin, qu'ils veulent préserver la tradition, avec un grand T. Et je vous renvoie sur ce terrain à la réflexion d'un métaphysicien dont on ne parle pas assez, en l'occurrence René Guénon. Quand il parle de la tradition primordiale, il explique que ce que l'on nous présente comme le monde moderne, le monde du progrès n'est en réalité rien d'autre que un monde de l'abrutissement de l'âme, de l'abêtissement de l'âme, d'accord, et de la désorientation de l'âme, que plus on s'éloigne du message primordial du divin, de la force transcendantale vis-à-vis des peuples de l'humanité, et plus on va vers un futur qui en réalité s'éloigne de ce message primordial, plus on va vers une dégénérescence à pas forcer. Cela ne signifie pas que tout ce qui est du domaine du présent ou du futur n'est que bêtise, n'est qu'éloignement, etc. Mais quand vous êtes dans une dynamique métaphysique et que vous finissez par vous couper, par oblitérer votre réflexion vis-à-vis de tout ce qui est du domaine transcendantale pour ne vous préoccuper que du matérialisme, la réflexion en tirée c'est que vous êtes déconnecté du réel. Parce que nous sommes, les peuples traditionnels, les quatre coins du monde, que ce soit les peuples africains, que ce soit les peuples amérindiens, que ce soit les peuples asiatiques, que ce soit les peuples arabes en tant que tels ou autres, les vrais savent, les peuples enracinés savent que le visible décide de l'invisible, ou du moins, excusez-moi, que l'invisible découle ou décide du visible. Et pas le contraire, l'invisible décide du visible. Et certains veulent nous oblitérer dans leur monde uniquement matérialiste, d'accord, veulent nous couper de cette réalité-là, de cette racine vis-à-vis du transcendantale et nous forcer à ne nous préoccuper que, justement, du monde matériel dont ils ont le contrôle, le fer, le métal, la matière de manière générale. Là, je prends des métaux, mais ça peut être n'importe quoi, d'accord ? Tant que c'est palpable, c'est ce qui les intéresse. Et ils veulent nous réduire à cela. Face à l'arrogance, justement, du monde moderne, symbolisée par l'oligarchie occidentale et l'oligarchie américaine, on a vu donc des pôles de résistance en Amérique du Sud, de Hugo Chavez, en Iran à l'époque, avec mon grand frère que j'aime profondément, Mahmoud Ahmadinejad, même si ça ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout avec ce qu'il dit, mais que j'aime énormément. Ou, de l'autre côté, avec Vladimir Poutine aujourd'hui, ou à d'autres endroits, des gens se sont levés. Et on dit, nous voulons préserver notre identité et nous ne voulons pas accepter votre globalisme néolibéral. Un néolibéralisme à la fois économique, que nous connaissons, mais un néolibéralisme dont on ne parle pas assez, qui est un néolibéralisme sociétal, qui est la définition, l'axe de réflexion du progressisme. Et nous en parlons. Le progressisme qui nous fait comprendre que, par exemple, un homme aujourd'hui peut accoucher d'un enfant et on nous dit, c'est le progrès. Mais on n'est pas tous d'accord avec ça. On n'est pas obligés d'être tous d'accord avec ça. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les diverses réflexions, sensations de l'être humain. Chacun a le droit de vivre comme il le veut, comme il le doit. et a ce doigt d'avoir son rapport avec le transcendental. Chacun fait ce qu'il a à faire. Personne n'a à juger. Mais il y a des nations qui ont le droit, des peuples qui ont le droit de vouloir préserver leur identité. Et donc la confrontation des mondes qu'il y a aujourd'hui, c'est le monde moderne contre le monde de la tradition. Le monde de ceux qui veulent l'enracinement dans la dynamique métaphysique contre ceux qui veulent quelque part le déracinement vis-à-vis de cet aspect métaphysique est le seul contrôle dans une dynamique physique qui est leur monde à eux. C'est de ça dont il s'agit. Excusez-moi, c'est un message aujourd'hui que je veux volontairement, volontairement profond. C'est très important. Parce que si vous pensez que la guerre que nous voyons aujourd'hui entre l'OTAN et la Russie, ou la guerre que nous voyons aujourd'hui entre l'OTAN et des nations comme donc la Russie, la Syrie, le Venezuela quand ils ont essayé de faire le coup d'État à Maduro, quand ils ont détruit Kadhafi, etc. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, si vous voyez simplement une spoliation des matières premières qui est une réalité, c'est une évidence, évidemment il y a les matières premières en priorité puisqu'ils sont dans leur dynamique matérielle. Mais en dehors de ça, il y a cet aspect dont on doit parler. Samuel Huntington parlait du choc des civilisations, un auteur que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, il disait que ça allait être l'Occident contre l'Orient. Oui, dans une dynamique métaphysique, l'Occident le caché et, excusez-moi, l'Occident en tout cas, là où le soleil se couche et l'Orient là où le soleil se lève. Mais dans la dynamique métaphysique, c'est le savoir d'un côté et l'obscurité de l'autre. Vous comprenez ? Et ce n'est pas dans une dimension géographique. Parce que quand on parle de là où le soleil se lève, on parle en réalité du monde de la tradition. Et là où le soleil se couche, on parle du monde qui a tourné le dos à la tradition et qui s'est tourné vers le matérialisme, qui est le cancer de l'humanité. C'est de ça dont il s'agit. Au-delà de ce que vous pouvez penser. Je demande à chacun de réfléchir sur le monde dans lequel il veut vivre. Nous nous voulons vivre dans le monde de la tradition, de la défense de l'identité, de la défense de nos cultures, de la défense de nos valeurs africaines. Et dans ce cadre-là, on n'a pas beaucoup hésité. Je le dis et je le répète, Poutine ne sera jamais mon messie. Jamais. Mais dans une nécessaire multipolarité et une nécessaire résistance multiple vis-à-vis du monde unipolaire qui nous est proposé par l'oligarchie d'Occident, il est important qu'on ait un équilibre des forces. La Chine d'un côté, la Russie de l'autre et l'Afrique que nous représentons qui devra prendre ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cela que je vous demande de cogiter. Réfléchissez bien. Je vous aime fort. Cogitez bien. Le monde qui tourne n'est pas le monde que les médias occidentaux vous montrent ni que les médias tenus par les les serpillères africaines de l'oligarchie d'Occident nous montrent. On a des dirigeants qui sont tenus en laisse aujourd'hui par l'oligarchie occidentale. Ils ne sont même pas des dirigeants, ce sont des entités dirigées. Je ne les calcule même pas. Mais réfléchissons bien à tout ce qui se passe là. Parce que ça a un sens profond. Et la France, dans sa dynamique, est un chevalier justement de ce monde matérialiste propagé aux quatre coins du monde. Et nous devons défendre notre identité. Poutine n'est pas la forme la plus absolue de ce que nous voulons de la démarche de la défense à la tradition, même si dans sa dynamique orthodoxe sur un certain nombre de points, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est bien plus proche de la logique de la tradition que l'Occident dégénérique. C'est important aussi de le concéder. Mais nous devons nous centrer sur nous-mêmes, regarder ce qui se fait autour de nous, observer les rapports de force et réaliser que ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est un caillou dans la chaussure du nouvel ordre mondial. C'est de ça dont il s'agit. Je vous aime analyser, lisser, étudier. Il y a un gars qui me dit, un ignorant qui dit Poutine fait partie de leur game. S'il faisait partie de leur game, ils ne seraient pas tous en train de craquer contre ce dernier. Je leur dis, ce n'est pas notre messie. Mais Poutine est un caillou dans leurs chaussures. C'est tout ce que je dis. Vous comprenez ça? Je vous aime fort. Poutine, si vous saviez, que l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons en comptant sur nous-mêmes mais en observant le monde tel qu'il est, ils finiront par comprendre. Je vous dis à bientôt. Restez connectés. On est concernés. Les vrais le savent.